Salut à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette première vidéo astuce sur Days Gone. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous donner 10 conseils afin de devenir un vrai drifteur. Alors, je vais le préciser en début de vidéo parce que je me dois de le préciser à chaque fois. Je m'adresse aux débutants. Pour ceux qui ont un peu de bouteille, j'imagine que certaines subtilités paraissent évidentes. Mais pour ceux qui commencent, je me suis dit que ça pourrait être utile de partager mes connaissances, mes quelques petites astuces. En espérant que l'une ou l'autre, voire toutes, pourront vous être utiles. Et donc, voilà. Maintenant que c'est dit, on ne va pas perdre plus de temps. Je vais vous donner mon premier conseil. Alors, c'est avant le début du jeu. C'est simplement à l'écran titre. Moi, je vous inviterai à vous rendre dans les options afin simplement de modifier la sensibilité de la visée. Ou n'importe quelle autre sensibilité. En tout cas, vous allez voir que le gameplay est axé arcade et est vraiment axé arcade. Le perso, c'est une savonnette. Ne parlons même pas de la moto. Et quand on sort, comme moi, de Red Dead, ça peut être une vraie galère. Donc, voilà. Je vous inviterai à modifier tout ça à votre guise, bien sûr. Pour ceux qui aiment être vifs, qui ont le joystick sensible, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent un personnage plus posé, je vous proposerai de la diminuer. De toute façon, chacun fera sa sauce. En tout cas, c'était mon premier conseil. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce second conseil. On est dans l'aventure. Alors, le jeu nous propose plusieurs approches, dont deux particulières. L'approche discrète et l'approche brutale, frontale. Moi, je vous conseillerais dans un premier temps, vraiment au début du jeu, de préconiser une approche furtive. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas équipé. On n'a pas forcément de matériel. On n'a pas forcément d'objets qui nous permettent, justement, d'assumer les rencontres brutales. Et donc, quand vous allez pacifier un camp, ou vous allez rentrer dans une mission où vous allez devoir éliminer plusieurs cibles, essayez au moins au début d'en exécuter quelques-unes discretos. Et ensuite, si l'alerte est donnée, tant pis. Mais au moins, vous allez voir que ça vous évitera de rameuter tout le quartier si vous y arrivez. Ou en tout cas, de diminuer un petit peu le nombre d'adversaires. Et croyez-moi, ça peut être très, très utile au départ. On passe à mon troisième conseil. Alors, vous allez voir qu'on a de nombreux camps disséminés dans le jeu. Et chacun va avoir un niveau de confiance selon les missions qu'on aura fait pour eux. Et moi, je vous conseillerais, toujours au début, de concentrer vos points de confiance sur un camp. Des fois, vous aurez le choix d'envoyer des survivants ou du matériel à tel ou tel camp. Concentrez-vous sur un seul camp, au début en tout cas. Histoire d'augmenter au maximum et le plus rapidement possible la confiance qu'ils ont en vous. Et vous allez voir que vous allez débloquer tout un tas de bonus. Voilà, comme des améliorations, des armes en vente et autres bricoles super utiles comme ça. Moi, personnellement, je me suis concentré sur le camp de Copeland. Parce que, voilà, j'ai bien accroché avec Mani pour les améliorations de la moto. Mais chacun fera comme il veut. En plus, celui de Copeland, c'est le premier qu'on rencontre. Donc, finalement, c'est le premier avec qui on a des affinités. Voilà, chacun fera comme il voudra. Dans tous les cas, concentrez-vous sur un camp. Et vous allez voir que ça peut être super, super utile. D'ailleurs, en parlant de Mani, je vous proposerai bientôt une vidéo dédiée aux améliorations moto. Ce que je vous conseillerai au tout départ du jeu. Quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de confiance. Ce qui peut être utile justement pour rapporter derrière un peu plus de ressources. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Histoire que vous soyez tenu au courant de ces prochaines vidéos. Ça arrive très, très vite. De toute façon, vous imaginez bien. Et c'était pour mon troisième conseil. Alors, on passe tout de suite au quatrième. Alors, vous allez avoir pas mal de zones à nettoyer. Et certaines d'entre elles deviendront des checkpoints. Donc, pacifiez-les. À partir du moment où vous passez à côté d'un éventuel checkpoint, nettoyez-les. Et ça peut être très utile parce que déjà, de un, ça va vous servir de point de voyage rapide. Ça vous évitera de faire un milliard de bornes entre chaque mission, entre chaque point. Et en priorité, dès que vous voyez des bâtiments du Nero, concentrez-vous vraiment, vraiment sur cela. Même si vous ne voulez pas faire les autres, vraiment concentrez-vous sur les camps du Nero. Parce que voilà, je vous le disais, elle est voyage rapide. Mais en plus, vous allez pouvoir trouver des injections. Et ces injections vont vous permettre d'augmenter une des trois compétences qui sont la santé, l'endurance et l'amélioration liée au tir. Moi, perso, j'ai tout concentré sur l'endurance parce que c'est ce qui nous manque. Mais on y reviendra. Mais chacun fera comme il voudra. En tout cas, voilà, pour le voyage rapide et pour les injections de compétences, ça peut être très utile. Vraiment, vraiment, faites-le. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Ensuite, pour mon prochain conseil, alors, on parlait des checkpoints, donc des petits camps pacifiés. Je vous conseillerais, moi, de mémoriser ce qui rapporte le plus de loot. Parce que vous allez y trouver plus ou moins de matériaux. Donc, regardez ce qui rapporte le plus de loot. Voilà, que ce soit de l'essence, des matériaux de craft, des munitions, etc. Regardez bien, mémorisez-les. Pas forcément mettre un indicateur sur la carte, mais voilà, de tête, essayez de voir. Parce que vous allez voir que le loot respawn régulièrement. Et donc, ça va vous permettre, quand vous allez être en manque de bouteilles, de torchons, de conneries, de kérosène, de savoir exactement où vous allez aller pour en récupérer un maximum, plutôt que de vagabonder dans la pampa, à traîner en aléatoire, pas savoir ce que vous allez ramasser. Donc voilà, c'est aussi la suite de ce que je vous disais. Les camps vont être très importants, les checkpoints vont être très importants. Ensuite, d'ailleurs, pour rester sur le craft, parce que vous savez, maintenant, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien les transitions de qualité, je vous le disais, au niveau du craft, dès que vous avez la possibilité de crafter, crafter. Voilà, vous savez que vous pouvez faire des pansements, faites un max de pansements, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez deux pansements sur cinq, je vous donne un exemple, mais que vous avez beaucoup trop de matériel, vous n'allez pas pouvoir en looter davantage. Donc, le conseil, c'est crafter tout ce dont vous pouvez, pour ensuite continuer à ramasser des matériaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, en sachant que les inventaires ne sont pas bien grands au début, donc voilà, ça vous permettra d'avoir un peu, de voir un peu large, d'avoir un max d'équipements, un max de matériaux, et d'être plus ou moins tranquille pour la suite. Donc, n'oubliez pas de crafter dès que possible, surtout ce qui va être objet de soin, et pourquoi pas les cocktails Molotov, parce que les cocktails Molotov seront extrêmement utiles, vous le verrez même un peu plus tard dans le jeu. Alors, on parlait de voyages rapides, vous allez voir que les camps, donc je vous disais, le camp de Copeland, de Tucker, etc., j'ai oublié le nom exact, mais en tout cas, vous allez voir, vous permettent de faire des voyages rapides, comme les checkpoints, sauf que les checkpoints ont un avantage non négligeable, et je vais m'expliquer tout de suite. Mais il faut savoir que que vous y alliez en moto directement, ou que vous utilisiez un voyage rapide, vous allez dépenser de l'essence, il y a du temps qui va passer, mais c'est surtout l'essence qui nous intéresse à ce niveau-là, et donc, si vous utilisez un voyage rapide et que vous arrivez dans un camp officiel, vous n'allez plus avoir beaucoup d'essence, et il va falloir quoi ? Acheter de l'essence, justement, chez Mani ou chez un autre mécanicien. Ce qui veut dire que moi, je vous inviterai à, plutôt que d'utiliser les voyages rapides vers des camps, les utiliser vers des checkpoints, parce que vous allez voir qu'à chaque checkpoint, vous allez avoir un ou deux bidons d'essence à vraiment proximité, ce qui veut dire que l'essence que vous allez dépenser en voyage rapide, parce que je crois qu'on dépense plus d'essence en utilisant les voyages rapides qu'en y allant traditionnellement, on va dire. Donc, l'essence que vous allez dépenser avec le voyage rapide, vous allez le récupérer directement avec un bidon que vous allez trouver à 5 mètres de vous. Donc, le conseil pour ne pas dépenser d'argent à refaire le plein dans un camp, utilisez un voyage rapide, sachant que les checkpoints ne sont pas non plus ultra éloignés les uns des autres, donc vous avez toujours le choix, si vous avez le choix, utilisez les checkpoints. Alors, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conseillers, on arrive au 8ème, on est bientôt sur la fin, vous avez vu, ça va très très vite, mais ça continue à être utile. Alors, on va rester sur les camps, vous avez vu que vous avez un mécanicien, vous avez un armurier, vous avez la personne chez qui vous distribuez les oreilles, pour les chasseurs de primes, etc. Et vous avez aussi un cuisinier qui vous rachète les herbes, les carcasses, etc. Alors, moi, je vous conseillerais de vendre les carcasses, donc toutes les carcasses que vous avez, vous les vendez, par contre, les herbes, gardez-les. Alors, je ne vais pas vous dire garder toutes les herbes ou pas, mais dans un premier temps, essayez de garder un maximum d'herbes, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez débloquer certains schémas, et une fois que vous aurez ces schémas en votre possession, il y en a des très intéressants qui vous demanderont, pour les crafts, des herbes. Et les herbes, il me semble que l'inventaire nous permet d'en prendre plus, ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'avoir un gros stock d'herbes, et une fois qu'on aura ces schémas, ces schémas, excusez-moi, les herbes vont être ultra utiles. En plus, il faut avouer que, voilà, on va en passer à des masses, au niveau confiance, au niveau, j'ai oublié comment ils appellent la monnaie, mais en tout cas, au niveau monnaie, ça n'apporte pas des masses. Gardez-les, une fois que vous saurez quel craft vous utilisez plus ou moins souvent, voilà, vous garderez ceux qui vous intéressent, ceux qui ne vous intéressent pas, vous pourrez les revendre à ce moment-là, mais dans un premier temps, vous allez voir, ça peut être très utile au début du jeu, le temps de débloquer ces schémas. Donc, on était au huitième, on arrive au prochain conseil. Ça, c'est un truc que j'avais déjà donné sur un guide sur Red Dead, un des premiers guides que j'avais fait sur Red Dead, c'était simplement lors d'une mission, ou bien d'une attaque de camp, peu importe, un truc que vous aurez préparé à l'avance, laissez votre monture, et je dis bien votre monture, pour parler de la moto, un peu plus loin. Donc, vous ne la mettez pas, voilà, à portée de vue, puisque vous allez vous faire cramer dès l'entrée, vous allez foirer votre approche, ça va être n'importe quoi. Vous la laissez un peu plus loin, donc à proximité, mais assez loin pour ne pas être détecté, et surtout dans le sens de la fuite, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner, il suffit qu'il y ait une horde à proximité, ou voilà, que ça tourne mal, qu'on se fasse allumer, qu'on n'ait plus de vie, qu'on n'ait plus de soins, qu'on puisse récupérer notre moto, et si elle est dans le sens de la fuite, sachant qu'il y a quand même cette animation où il monte dessus, si on est poursuivi de près, croyez-moi que ça peut être extrêmement, extrêmement utile. Je sais, c'est un conseil qui paraît bête, mais simplement dans le sens de la marche, dans le sens de la fuite, vous taillez tout droit, vous n'avez pas besoin de faire demi-tour, vous risquerez moins de prendre des coups, et vous allez voir que vous me remercierez plus tard. Et sinon, je crois qu'on était au dixième conseil, donc le dernier conseil, pas vraiment, vous allez le voir. Au niveau des compétences, je vous le disais que lorsqu'on débloque un camp du Nero, on a des injections, et moi je vous conseillais de prendre l'endurance, donc voilà, parce que, justement, en fait, on trouvera beaucoup de soins, les loots nous permettront de crafter beaucoup de soins, et je le disais dans ma vidéo découverte, on a vraiment, vraiment, beaucoup de loot, et je trouve qu'on a beaucoup trop de loot, en normal, je parle bien, il faudrait essayer en difficile, mais en tout cas, on peut se permettre de crafter des soins à tire-larigot, et on trouve des pansements, on trouve des caisses de soins, donc moi je vous conseillerais, comme je le disais, de prendre l'endurance, d'augmenter votre endurance, parce que le mec, on dirait un cancéreux en phase terminale, il court 10 mètres, il est crevé, et en augmentant votre jauge d'endurance, ça remontera plus vite, et ça baissera plus doucement, donc ça peut être un plus non négligeable, justement, dans le cas où une mission tournerait mal, si vous devez taper la fuite, croyez-moi que 3-4 injections d'endurance, ça peut faire la différence, sachant que voilà, la santé, même si elle baisse vite au début du jeu, on est extrêmement fragile, on a toujours les soins, et quand on rentre dans l'inventaire rapide, vous verrez que le temps se ralentit, donc on a toujours le temps de recharger sa vie, dans un premier temps, l'endurance, et ensuite vous ferez comme vous voudrez, selon le feeling que vous aurez avec votre personnage, et les approches que vous préconiserez, c'était pour mon 10ème conseil, et je ne vous le disais pas vraiment, parce qu'on en a un 11ème, je préfère en faire 11 ou le 10, que le contraire, au niveau des compétences, que vous pourrez débloquer avec les points de compétences, que vous acquérerez au fur et à mesure de l'avancée du jeu, vous savez, pareil, 3 branches, c'est quoi, c'est le combat à distance, le combat de mêlée, et la survie, moi je vous conseillerais de beaucoup miser, sur les compétences de survie, tout simplement, parce que les compétences de survie, vont vous aider à économiser, et à trouver du matériel, on a deux trucs, deux trucs simples, qu'on peut débloquer dès le départ, c'est simplement, on a des armes de mêlée, justement des bas, des pieds de chaises, des haches, et en fait on a une compétence, justement de survie, qui nous permet de réparer, à l'aide de ferraille, ces bas, donc pour peu qu'on trouve, une bonne arme qui nous plaît, on pourra, la réparer, la réparer en illimité, à chaque fois, et ça évitera de la casser, de la perdre, de devoir se retrouver, avec un vieux bout de bois, et qu'une vieille hache, qui enlève que dalle, on est en vive, vous voyez ce que je veux dire, donc, moi je vous conseillerais, de vous concentrer, sur les compétences de survie, on a une autre compétence, qui nous permet de détecter, toutes les plantes aux alentours, qu'on soit en moto, ou à pied, et justement, lorsque, on voudra crafter, des carreaux d'arbalète, ou bien justement, on a des, on a une concoction, d'endurance, je ne sais plus exactement le nom, mais qui nous permet justement, d'accroître son endurance, pendant un petit moment, ça demande des plantes particulières, et justement, avec cette compétence là, on aura plus de chances, de crafter, et voilà, ça nous aidera, pour l'avancer, et ensuite, on pourra se concentrer, sur les compétences de mêlée, les compétences à distance, etc, donc voilà, c'était pour mon onzième conseil, dans tous les cas, bientôt, je compte aussi, vous sortir une vidéo, sur les compétences à débloquer, en priorité, sur les premières heures de jeu, je ne vais pas vous faire une liste, sur les 100 compétences, dans l'ordre, mais on va faire un petit top 5, un petit top 10, des compétences à débloquer, sur les premières heures de jeu, qui vont vous aider justement, à débloquer de nouvelles compétences, et de nouveaux schémas, etc, plus rapidement, et à ce moment là, voilà, vous pourrez disperser, plus ou moins, comme vous le voudrez, une fois que vous serez à l'aise, au niveau de, voilà, des compétences, et de l'XP, tout simplement, alors, je pense qu'on en a fini, c'était mes 10 conseils, pour devenir un vrai drifteur, comme dit, si vous avez des questions, ou des précisions supplémentaires, posez-les dans les commentaires, moi je tâcherai d'y répondre, pourquoi pas de faire des vidéos dédiées, si vous êtes vraiment nombreux, à me poser la même question, d'ailleurs, si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus, je vous le dis, je n'ai pas la science infuse, moi je vous donne, je vous partage mes connaissances personnelles, mais j'imagine que, d'autres vont avoir, d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à me les donner, moi je ne demande qu'à apprendre, on est là pour échanger, je ne suis pas le maître, et vous les élèves, c'est plutôt un échange, et je ne le répéterai jamais assez, tout simplement, alors, comme dit, je vous l'ai dit plus tôt, il y a d'autres vidéos, conseils et astuces, qui sont à venir, si vous voulez vous abonner, ou simplement suivre de loin, n'hésitez pas, et d'ailleurs, je le répète, voilà, le fait que vous mettiez un pouce bleu, que vous mettiez un commentaire, pour me dire, oui, je valide, je ne valide pas, tu as raison, tu as tort, c'est toujours intéressant, pour l'évolution, moi de mon travail, donc n'hésitez vraiment pas, à me signaler, si vous avez aimé, ou pas, les conseils, si vous avez aimé, ou pas, la façon dont j'explique, etc, ça fait toujours plaisir, même quand les critiques, sont négatives, pour peu qu'elles soient constructives, ça ne me dérange pas, sinon vous savez, que j'insulte largement, dans les commentaires, c'est pas un problème, bref, je pense qu'on en a fini, comme dit, si vous aimez la façon de présenter, j'ai des guides sur Red Dead Redemption 2, et j'en ai masse de guides, j'ai presque une centaine de vidéos, sur Red Dead, que ce soit des tutos, des guides, des astuces, et autres vidéos de gameplay, j'ai des guides, sur Sekiro, j'ai des conseils aussi, sur The Division 2, donc voilà, c'est vraiment des trucs, pour débutants, donc si vous comptez, vous lancez, ou que vous êtes actuellement, sur un de ces jeux, n'hésitez pas à regarder, avec un peu de chance, ça pourra vous aider, dans tous les cas, je vous retrouve moi, très vite, pour de prochaines chroniques, j'espère que vous vous porterez, très très bien, d'ici là, et je vous dis simplement, à plus les drifteurs !